la douzième saison de danse avec les stars bas sont pleins la semaine dernière à l'issue du troisième prime c'est data link people égale à e à 2 b f f 62 à 6 à 9 4e 0 1 à x 6 f 6 à 57e 0 à 108 clémence castel ancienne compétitrice de colanta qui a été éliminée de la compétition après data link people égale à 66 667 à 49 à 6 cave 46e 7b 8 à 3 6931e 1 b 0 2 2 d'a david douillet et théo ferrande et oui un peu de déception de partir si tôt mais j'ai donné le meilleur de moi même pour aller le plus loin possible mais je n'ai absolument aucun regret ni aucune frustration par rapport à tout cela a déclaré l'aventurière qui a été la première candidate de l'émission à danser avec une femme ils ne sont désormais plus que neuf à prétendre à la victoire florent payer billy crauf fort léa et lui amandine petit angune thomas d'acosta stéphane de gare data link people égale à 18087 f9 à 8533 à 439 c à 94 à 85 fc 7d d9 f3 est carla lézari et eva kean pour ce quatrième prime la mécanique du jeu évolue en plus de leur partenaire habituel les célébrités doivent danser avec un partenaire mystère elles découvriront l'identité de ce danseur mystère pendant la danse cette personne peut être un ami un membre de la famille ou même un ancien candidat du concours après avoir commencé sa prestation avec son danseur adrien gabi angune a été rejoint par jean marc généreux figure emblématique de l'émission malheureusement pour la chanteuse son entrée sur le parquet a été perturbée par un petit accident qui n'est pas passé inaperçu alors qu'elle se dirigeait vers le milieu de la scène son talent s'est coincé dans le sol grâce à l'aide d'adrien gabi l'artiste a rapidement réussi à se libérer je voudrais avant toute chose saluer angune il lui est arrivé le coup du talon bloqué au début ça doit être tellement dur et perturbant mettez fort bravo a expliqué camille combal après la prestation dang une ce sont des choses qui arrivent quand on met des chaussures à talons a relativisé la chanteuse malgré cet incident angune a reçu de très bonnes notes de la part des juges et puis on on